Salut Internet, aujourd'hui je vais te parler d'un héros tellement balèze qu'il peut se soulever lui-même par les cheveux ou même chevaucher des boulets de canon. Aujourd'hui je vais donc vous parler de la bande dessinée Le Baron, écrite et dessinée par Jean-Luc Masbou, 1787. A l'automne de sa vie, le baron de Munchausen, mythomane prodigieux et intarissable, se retrouve confronté au livre fraîchement publié qui raconte ses aventures. Un livre qui certes lui amène une popularité et une célébrité bien au-delà de la région où il habite, mais qui va également le confronter à l'idée de la mort en faisant de lui un héros de papier glacé au lieu du conteur flamboyant qu'il se plaît à être. Sur l'insistance de ses camarades de Peuvry, notre baron se décide à rétablir la vérité. Et attention, quelle vérité ! Monument de la littérature germanique, voire mondiale, Les Aventures du Baron de Munchausen est un recueil de contes absolument truculents où le héros se met lui-même en scène pour mieux prendre à partie les lecteurs. C'est un chef-d'œuvre immortel, incroyablement drôle, qui va rappeler un petit peu les poèmes qu'on peut retrouver dans Cyrano de Bergerac, tout en leur apportant une dimension comique imparable. Jean-Luc Masbou, l'auteur de la fantastique saga de Cap et de Croo, entre autres, décide de mettre en scène cet incroyable mythomane, le baron de Munchausen, en le mettant, face à sa propre légende, dans une mise en abîme particulièrement jouissive. Confronté à ses propres histoires, Munchausen va y apporter de nouvelles aventures et en préciser certaines autres. Et notre baron va surtout se retrouver à se demander ce qu'est devenu sa vie. Et par ce biais, il va prendre une dimension plus mélancolique, même parfois proche du pathétique. Mais c'est pour mieux rebondir, toujours plus débonnaire et flamboyant. Graphiquement, Mapsu livre une prestation magnifique. C'est bourré de petits détails, de petits clins d'œil. On pourra relire la BD trois ou quatre fois et chaque fois découvrir d'autres petites choses amusantes. Les personnages sont tous hauts en couleurs et chaque aventure est racontée avec un style graphique à part, avec de longues citations du texte original. Et donc, par le biais de la bande dessinée, avec un regard neuf, Jean-Luc Masbou nous offre non pas une adaptation, mais un nouveau regard sur l'aventure du baron de Munchausen en y apportant un confort de lecture comme jamais vu. Et c'est ce qui en fait une des plus belles surprises BD de l'année 2020. Superbe visuellement, infiniment drôle et touchant, le baron est une réussite à tous les points de vue et il ne tardera pas à devenir, comme Decap et Decroc, un incontournable. C'est une BD à lire absolument. C'est tout pour aujourd'hui, salut Internet et à la prochaine !